L'Ibercom a des chiffres d'affaires qui sont en baisse d'année en année, ça vous le savez tous. L'aggravation de la situation financière de la maison est intervenue avec la création de nouvelles charges. Jusque-là, il y avait trois directions techniques. Le directeur général a pris une note passant de trois à sept directions techniques. Et pourtant, les finances sont toujours au stade maigre. Puis, a créé des postes de responsabilité passant de 26 à 54 avec effet financier immédiat et important. Chez eux là-bas, nous avons trouvé quelque chose de curieux. Il suffit que le directeur général vous nomme à un poste de responsabilité et aussitôt, on vous reclasse dans le corps supérieur. Il y en a même qui avec le DBTS et qui se trouvent être reclassés dans la catégorie de ceux qui ont le bac plus 5. Donc, nous nous sommes évertués à vérifier les diplômes des membres du comité de direction. Le directeur général, la directrice des ressources humaines, le directeur de ceci, de cela, etc. Puis, nous avons été surpris. Nous avons deux cas précis. Le directeur général lui-même, la directrice des ressources humaines, qui nous ont produit des diplômes qui ne sont pas éligibles dans le secteur public au Bénin. Les Nigériens s'interrogent sur l'état de santé de leur président, Mouhamadou Bouhari, qui a repoussé son retour de vacances au Royaume-Uni pour raison médicale, laissant le champ libre, au pire humeur. L'ancien général de l'armée, âgé de son 14 ans, devait initialement reprendre le travail ce lundi dans la matinée à Abuja, la capitale administrative du Nigeria. Mais dimanche soir, son cabinet a annoncé qu'il prolongerait son séjour à Londres, sur recommandation de ses médecins, en attendant les résultats d'examens médicaux effectués. Conséquence, la psychose gagne la population. On doit s'inquiéter parce que c'est le numéro un du pays. Quelqu'un malade comme ça, nous devons prier pour lui, pour qu'il puisse se remettre rapidement. Comme ça, il reviendra et continuera son travail. Le gouvernement nigérien peine à convaincre que le président se porte bien et a même dû démentir à plusieurs reprises des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux et dans les médias, selon lesquelles il serait gravement malade, voire décédé pendant son séjour. On entend des rumeurs à droite, à gauche, et des gens disent qu'il est mort. Est-il encore en vie ? Suis-t-il un traitement ? On ne sait pas trop ce qui se passe. On sait par contre ce que le Nigeria traverse en ce moment. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis deux ans, beaucoup de choses ne vont pas bien. La santé du chef de l'État est une question sensible au Nigeria. En juin 2016, son voyage à Londres pour soigner une infection persistante de l'oreille interne avait été rendu publiquée. Le président a également annoncé le mois dernier qu'il devait se soumettre à des bilans de routine. Mais Mbouari et son parti, All Progressive Congress, n'ont pas réussi à mettre un terme aux rumeurs les plus pessimistes. L'industrie minière sud-africaine est victime d'une chute des prix depuis plusieurs années. Mais depuis la fin 2016, les cours du fer, du cuivre et de l'étain remontent. De quoi redonner le moral aux investisseurs et entrepreneurs rassemblés cette semaine au Salon annuel des mines du Cap en Afrique du Sud. Je pense que les perspectives globales pour l'Afrique s'améliorent, à l'instar des perspectives pour l'industrie minière. Il ne s'agit pas d'une amélioration dans les mêmes proportions que durant la dernière décennie, mais juste par rapport à ce qu'on connaît depuis deux ou trois ans. D'après la Banque mondiale, le pire est passé. La reprise de la demande venue de Chine et la baisse de la production globale ont permis une remontée des prix. Et la banque table même sur des bons de 11% des cours des métaux cette année. Cette idée de l'Afrique qui monte est vraiment venue du dernier boom des matières premières en Afrique. Donc s'il y a un nouveau boom, ça pourrait potentiellement transformer les économies africaines. Mais certains experts restent prudents, encore échaudés par les ravages causés par la chute des cours. La plupart d'entre nous pensent que nous avons quasiment atteint un niveau viable. Mais bon, nous sommes nerveux. L'industrie a injecté 3 500 milliards de dollars durant les 12 dernières années. Et l'essentiel de cet argent ne générera jamais de profit. Ils se sont fait taper sur les doigts. Il n'y avait plus de financement. Beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Beaucoup ont dû fusionner ou licencier. Donc les gens sont sur leur garde. Les difficultés du secteur des mines sont en partie responsables du ralentissement de la croissance sud-africaine, bloquée à 0,2%. Mais aujourd'hui, la reprise des prix permet de croire en des gens meilleurs pour l'économie du pays et du continent. Sous-titrage Société Radio-Canada